Tu es gros, tu ne sers à rien. Tu n'as pas honte d'être ici, sur ce site. Tu ne devrais pas exister. Hum, c'est péché ce que tu es en train de faire. Hum, ça doit être un gai. Hum, à mon avis, c'est ça. On ne te veut pas, nous. On ne te veut pas, nous. Dieu te jugera, tu finiras en enfer. Coucou, coucou, ha, ha ! Eh oui, oui, karma. Enfin, il faut arrêter à un moment donné à lancer une langue qui brûle, des yeux qui brûlent, ou des mots inutiles, ou des jugements. Bah, tu finis par récupérer ce que tu as renvoyé. Eh, coucou à vous, et coucou à tous. Coucou les angels, coucou mes abonnés. Aujourd'hui, j'ai juste envie de parler, en fait, des haters. Vous l'avez bien deviné. Donc, ce sujet mérite quand même que vous alliez jusqu'au bout avec moi. J'ai besoin d'en dire des choses. Avant toute chose, sachez qu'une personne qui juge, se juge elle-même. Une personne qui ne s'aime pas, ne va pas aimer. Une personne qui se déteste, va détester. C'est le principe des haters. Ils sont derrière leur écran. Ils se sentent très très forts derrière un écran. Ils n'ont souvent pas de photos. Ils n'ont souvent pas de vidéos. Ils n'osent pas. Et vous les gênez parce que vous renvoyez, finalement, un miroir de ce qu'ils aimeraient faire, ou peut-être ce qu'ils aimeraient être. Il y a aussi une autre raison. Il y a des personnes qui sont, je ne veux pas légitimer, qui sont en souffrance. Les personnes méchantes. C'est des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur vie. Pas heureuses. Elles envient. Elles jalousent. Elles sont tellement mal. Mais en fait, une personne qui va oser se mettre en public, elle va devenir, malheureusement pour ces personnes-là, un punching ball. Et donc, du coup, ils vont y aller à fond. Ils vont se défouler. Je voudrais rajouter aussi une chose, ce n'est pas parce qu'on ose se mettre en public que l'on doit recevoir et légitimer, finalement, toutes sortes de méchanceté, de médisance, de jugement. Non. Ça, ce n'est pas un bon argument. On peut oser se mettre en public. On peut, effectivement, accepter de la critique constructive, mais pas de la critique gratuite et méchante. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, quoi faire face à toutes ces personnes haineuses ? Il y a juste une seule chose à faire, c'est de ne pas les calculer, les bloquer, ne pas leur répondre. Et finalement, vous allez voir que d'elles-mêmes, elles vont se lasser. Plus vous nourrissez le loup noir, pardon, plus le loup noir prend de la force, plus vous nourrissez le loup blanc, le loup blanc prend de la force. Donc, c'est un proverbe amérindien, focalise et nourris plutôt le loup blanc plutôt que le loup noir. Donc, on envoie plein d'amour, même si c'est difficile, plein d'amour, plein de lumière à ces haters, et en leur disant qu'on continuera et que rien ne nous arrêtera. Bye, bye. Bye.